Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, ce soir pour vous affronter Caroline Vigneault, Nelson Montfort, Michel Bernier, Jari et Youpi et Sandrine Corban. C'est face à la bande, c'est sur France 2 et ça commence tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous, c'est face à la bande comme chaque soir sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur ce magnifique plateau puisque ce soir, vous le savez, vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce aux questions envoyées sur le France 2.fr. Si vous collez la bande, vous repartez instantanément avec 300 euros. En revanche, si la bande réussit à répondre aux questions, les 300 euros vont dans une cagnotte et regardez, la cagnotte ce soir s'élève à 3000 euros. 3000 euros à gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission lors de la question finale. Et je suis sûr que la cagnotte va continuer à grossir ce soir car ils ne sont pas 5 dans la bande mais ils sont 6 car nous avons le plaisir d'accueillir Youpi sur ce plateau. Avec son nœud. Youpi et son magnifique le papillon. Et son odeur aussi. Ah, il y a l'odeur de Youpi aussi ? Légèrement. Non, c'est pas le chien, c'est Jarry l'odeur normalement. Allez, avant de rejoindre mes camarades, je vous propose de découvrir les téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter pour commencer l'émission. Go ! Sandrine Cormand, 1, 2, 3 ou 4. Eh bien... Il y a le chien qui vous regarde avec les... Derrière le profil numéro 3, c'est Michel. Michel est un retraité de 67 ans qui nous vient d'Antibes dans les Alpes-Maritimes. Michel a la chance de vivre sur la côte, c'est donc tout naturellement qu'il pratique la pêche en mer avec son épouse. Réussira-t-il une belle prise en lançant sa question face à la bande ? La réponse, tout de suite. C'est Michel d'Antibes qui va affronter la bande. Comme par exemple, vous avez choisi un Michel, Sandrine. Michel, comme mon mari. On découvre la question de Michel d'Antibes pour tenter de gagner 300 euros en affrontant la bande. Michel vous demande pourquoi André Agassi a-t-il perdu sa première finale de Roland-Garros ? On y va. Est-ce que Sandrine, son mari, je crois, entraîneur de tennis également ? Oui, mais moi, pas du tout. Il a perdu sa première finale. Pourquoi Nelson ? Parce qu'il n'avait pas de balle. On peut appeler un ami ou pas ? Il l'a perdu, je crois, il l'a perdu contre Andrés Gomes, Équateur. Effectivement, il l'a perdu contre Andrés Gomes, dont on n'a plus de nouvelles depuis. Pourquoi ? Alors ça, c'est une bonne question. Pourquoi ? Parce que Gomes était meilleur que lui. Ça, on sait qu'il joue au tennis, Agassi. D'ailleurs, est-ce que tu sais, là, la coupe qu'il a n'est pas celle de Roland-Garros, mais celle de Wimbledon. Oui, c'est Wimbledon. Mais il l'aime bien. T'as vu comme il la tient comme ça ? Il s'est blessé, il avait des crampes. Non, c'est une bonne histoire de blessure. Il l'a perdu en 91, mais ensuite, il l'a gagné en 99. Mais ça, on s'en tape. On s'en tape. Est-ce qu'il avait une histoire d'amour qui commençait ? Non, pas une histoire d'amour. Un indice pour vous aider. Alors, écoutez, c'est un indice sonore. Leur du sunshine, leur du sunshine, leur du sunshine, leur du sunshine. Est-ce que c'est Wimbledon ? Il était ébloui. Il était gêné par le soleil. Il a été gêné par le soleil. Pas du tout. Ah, là, vous êtes terrible. À cause de R, il avait trop de cheveux. Oui, c'est ça, il avait trop de cheveux. Il ne voyait plus rien. Non, c'est sa perruque. Il avait une perruque. Et donc ? Et elle l'a gênée. Non. Il a perdu sa perruque. Non. Elle est tombée. Non. Il avait trop chaud. Il avait trop chaud sur sa perruque. Non. Non. La colle qui permet à la perruque de maintenir a fondu avec la chaleur et ça lui a brûlé les yeux. Attendez, attendez. Non, mais c'est interdit de jouer avec une perruque. Non, ce n'est pas interdit, mais vous êtes tellement proche de la bonne réponse. Allez, un deuxième indice pour essayer de vous aider. Ah, elle n'était pas de la bonne couleur. Mais non. Pourquoi il a perdu la finale avec sa robe viande et ça l'a choquée ? Mais non, pas du tout. Mais non, c'est ce qu'il a raconté. Il l'a raconté dans un livre. Oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'il a perdu sa première finale de Roland-Garros ? Parce qu'il avait tellement peur de perdre sa perruque, qu'il ne jouait pas bien. Bonne réponse de Caroline Vigneault. Regarde. Je comprends, hein. Ça doit être angoissant, hein. Si ça se trouve, Henri Lecomte jouait avec sa perruque depuis des années, c'est pour ça que... C'est pour ça, hein. C'est... Henri Grosse, ça va. C'est pas une perruque, c'est un complément capillaire, ça n'a rien à voir. C'est un toupet, c'est très différent. C'est un toupet. Non, qu'est-ce que vous disiez, Michel ? C'est pas facile de jouer quand on a peur de perdre sa perruque, ouais. Mais c'est super angoissant. En 1990, à la veille de sa finale, Agassi, 20 ans, perd sa perruque sous la douche. Ok ? Donc la veille, il perd la perruque, donc du coup, il a super peur le lendemain... Mais ça, c'était déjà une perruque. De quoi ? Avant. Ah non, mais ça, c'est la perruque en question, ça. Mais qui lui a vendu ça ? Je sais pas, mais... Il est pas en prison, le... Moi, honnêtement, qui fait cette saco ? Attendez, Vigno, vous qui savez ? Ah mais moi, j'étais amoureuse de lui, j'embrassais l'écran quand il jouait. Et là, il vous plaît plus ? Bah, c'est pas ça, mais maintenant, il est avec ses filles, grave. J'aurais pris une petite mandale, là, quand même. Ouais, c'est sûr que là, c'est plus risqué. Non, ce qu'il raconte, en fait, André Agassi, dans un livre, c'est donc que la veille de la finale, il perd sa perruque sous la douche. Et là, gros coup de stress, avec l'aide de son frère, il la refixe avec des épingles à cheveux. Et lorsqu'il demande à son frère si ça va tenir, c'est son frère qui lui répond, ouais, ça va tenir, mais bouge pas trop, quand même. Donc, forcément, pas évident. Donc, le mec qui joue au tennis en faisant comme ça... Il est comme ça pour pas que ça tombe. Du coup, gros coup de stress pour Agassi, qui perce la finale contre André Gomez, vous l'avez dit, Nelson Montfort, et c'est sa femme, Brookschild, qui lui a suggéré de se raser les cheveux en 1994. Il est nettement mieux comme ça. Il est mieux avec les cheveux rasés ? Il est tellement mieux avec cette perruque-là. Bravo, en tout cas, la bande, on est désolés pour Michel. L'indice que vous avez reconnu, bien sûr, c'était la comédie musicale R, avec l'aide de Sunshine. Et non pas de Sunshine, oui. R pour les cheveux, les cheveux longs de cette époque. Bien entendu, comédie musicale qui a démarré à Brodeau en 1967. Deuxième indice, c'était Lady Gaga, bien sûr, grande spécialiste actuelle de la perruque en tout genre. Voilà, désolé Michel, et bien jouez la bande, puisque vous rajoutez 300 euros dans la cagnotte. 300 euros de plus, regardez. Nous en sommes donc désormais à 3 300 euros. C'est bien. Et nous, on avance avec des nouvelles questions envoyées par un téléspectateur et téléspectatrice. Vous allez pouvoir les affronter. Et vous, à la maison, si vous vous êtes inscrit sur France2.fr, vous allez peut-être apparaître, et oui, dans cette tablette géante, dans quelques secondes. On y va. Hop. Alors, il y a votre chien qui me fixe du regard, c'est très gênant. Mais où est-ce qu'il dit, enfin, quelqu'un à ma taille ? Alors, qui choisit, c'est Jari ou c'est le chien ? Avec Youpi, on prend les gens qui sourient à la vie. Donc, numéro 1. Numéro 1, on découvre qui se cache derrière ce monsieur. Qui a la chance d'avoir été choisi par Jari et par son chien Youpi. C'est pas donné à tout le monde. Eh bien, Pierre a été choisi puisqu'il sourit à Jari et Youpi ! Ce jeune retraité de 67 ans nous vient de Loya, dans le Morbihan. Pierre aime la nature et se décrit comme très soucieux de l'environnement. Cet écologiste dans l'âme adore passer ses après-midi à cultiver son jardin. Réussira-t-il son défi face aux belles plantes de la bande ? Réponse maintenant. Pierre de Loya, dans le Morbihan. Qu'on salue et qu'on remercie, bien sûr, de s'être inscrit sur France2.fr. Il y a 300 euros en jeu maintenant, 300 euros à la clé, avec une simple question envoyée par Pierre pour tenter de coller la bande. Allons-y. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Pierre vous demande que doit Émile Zola à Georges Clémenceau. On y va top chrono. Alors, vous qui les avez connus ? Non, pas la moustache. C'est l'encarre. Excellent. Alors ? Est-ce que c'est par rapport à leur métier ? Par rapport à leur autorité ? Euh... Un petit peu les deux. Oui, je sens que ça soit vraiment ça non plus. Ils se connaissaient ? Oui, sans doute. Est-ce que c'est par rapport à la postérité ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire une reconnaissance post-mortem de Zola attribuée par Clémenceau. Oui, mais c'est quelque chose qui est arrivé du vivant des deux. Des deux. Est-ce que c'est un lien avec une maladie ? Laquelle ? La peste. Est-ce que ça a à voir ? Aucun rapport avec la peste. Est-ce qu'ils ont partagé la même meuf ? Je ne sais pas, peut-être. On leur posera la question. Est-ce que ça a à voir avec une décoration, par exemple ? Pas une décoration. Que doit Émile Zola à Georges Clémenceau ? Un objet qu'il lui aurait donné ? Non, pas un objet. Est-ce que c'est par rapport au j'accuse ? C'est par rapport au j'accuse. Bien joué, Michel Bernier. Indice numéro 1. L'aurore. L'aurore. C'est le journal dans lequel Émile Zola a fait son article j'accuse par rapport à l'affaire Dreyfus. Tout à fait. Au capitaine Dreyfus. Donc le journal s'appelait L'aurore. D'où cet indice. Ils sont forts. Donc ça veut dire que Clémenceau a aidé Émile Zola. Il l'a soutenu à ce moment-là par rapport à l'armée. Parce que c'était quand même... On peut dire qu'il l'a soutenu, mais c'est plus précis que ça ce que j'attends comme réponse. Ils ont dîné ensemble et il lui a dit bravo, il lui a payé un dessert ou un truc comme ça. Et donc il lui doit quoi ? Alors est-ce qu'il ne l'aurait pas décoré d'une médaille de guerre ou d'un truc ? Indice numéro 2. On n'est pas loin, mais ce n'est pas encore ça. Mais en tout cas, vous avez fait un bond de géant. Alors ça, c'est lui, c'est le capitaine Dreyfus. C'est le capitaine Dreyfus. Mais ça, vous aviez déjà trouvé qu'il s'agissait de cette affaire. On avait déjà trouvé ça. Donc cet indice, le boue, ça ne sert plus à rien. En fait, il a peut-être permis la parution parce que le journal ne voulait pas ? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est Clemenceau qui a permis la réhabilitation du capitaine Dreyfus ? Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il l'a fait se rencontrer ? Ils se sont rencontrés grâce à Clemenceau ? C'est-à-dire que Clemenceau a permis à Dreyfus et Zola de se rencontrer ? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous êtes tout proche, vous êtes tout proche pour toi, depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a un voir avec le bateau, le Clemenceau, ou pas du tout ? Aucun lien avec le bateau. Est-ce qu'après, je l'accuse et mis Zola, il était vraiment mal et qu'il l'a aidé ? Non, ce n'est pas ça. On n'est pas loin. Ah là là, indice numéro 3, c'est sonore, écoutez. Je veux qu'on les condamne, au maximum qu'on arrache le rhum. Plus qu'on la jette aux rats et aux cochons, pour voir comment eux, ils s'en servira. Vous avez reconnu qui chante ? Oui, c'est Michel Sardou. C'est Michel Sardou. Georges Clemenceau lui a évité d'aller en prison. Non, ce n'est pas ça. Il y a Pierre de Louya dans le Morbihan qui se frotte les mains, 300 euros à gagner peut-être. Est-ce que Clemenceau a... Allez, 10 secondes. Est-ce qu'il a fait en sorte qu'il reste dans les auteurs, etc. ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a permis la condamnation ? Il a sauté Zola, il a signé son article. Non, il n'a pas signé son article. Résolé, je ne peux pas vous l'accorder. Caroline, vous étiez vraiment à 2 centimètres de la bonne réponse. Mais c'est Pierre qui repart avec 300 euros grâce à cette bonne question au bout du chrono. Bien joué, Pierre. Il a eu chaud, mais il a réussi malgré tout à coller la bande. Et c'est bien joué, mon Pierre. Ah, je suis content, j'aime bien quand on a des gagnants comme ça sur des bonnes questions. D'autant plus que vous étiez vraiment mais tellement proche de cette réponse. Que doit Emile Zola à Georges Clemenceau ? Il lui doit tout simplement le titre de l'article « J'accuse ». C'est Clemenceau qui a trouvé ce titre. Ah oui, mais on l'avait dit depuis le début. Non, 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 je ne l'avais pas dit que... Ah, la mauvaise foi de Michel Vernier, c'est énorme. L'article est paru le 13 janvier 1898 dans le quotidien L'Aurore. En pleine affaire Dreyfus, bien sûr. À la base, Zola avait intitulé son article « Lettre à M. Félix Faure, président de la République ». Mais les créateurs du journal, dont Clemenceau faisait partie, souhaitaient un titre plus énergique, plus impactant, pour faire un affichage plus important et attirer l'attention du public. Et Clemenceau déclara alors « Mais Zola nous l'indique lui-même le titre. Il ne peut y en avoir qu'un. J'accuse ». C'était ça la réponse que j'attendais de la bande. En fait, Zola, il n'a rien foutu. C'est Clemenceau qui a trouvé le titre. C'est passionnant. C'est très intéressant. Les indices, les amis, qui étaient à votre disposition. Le premier pour vous indiquer qu'il s'agissait du journal L'Aurore, dans lequel est paru effectivement la tribune « J'accuse » d'Émile Zola. C'était la photo de L'Aurore. Indice numéro 2 pour nous replonger en pleine affaire Dreyfus, si j'ose dire. C'était la photo du capitaine Dreyfus. Et enfin, une chanson de Michel Sardou qui s'appelle « J'accuse ». « J'accuse les hommes un par un et en boue. » Il accuse Michel. « J'accuse les hommes de cracher dans leur soupe. » « D'assassiner la poulouse d'argent. » « De ne prévoir que le goût de leur temps. » Félicitations à Pierre pour cette bonne question qui lui a permis donc de gagner 300 euros. Allez les copains, on va faire grossir la cagnotte, j'en suis sûr, avec le face-à-face. Le principe du face-à-face, vous allez affronter individuellement seulement l'un ou l'une d'entre vous, un téléspectateur qui a été sélectionné et dont nous découvrons tout de suite l'identité. C'est Dorian qui se présente pour le face-à-face. Ce livreur de journaux de 22 ans nous vient de Charleville-Mézières, en Ardennes. Dorian est un fin stratège et un joueur d'échec aguerri. Il a même été membre d'un club pendant de nombreuses années. « Réussira-t-il à mettre son face-à-face échec et mat ? » La réponse, tout de suite. Dorian de Charleville-Mézières va affronter l'un ou l'une d'entre vous en face-à-face. Alors, qui a-t-il choisi pour ce duel ? S'agit-il de Sandrine Cormand ? S'agit-il de Jarry, de Michel, de Nelson, de Caroline ? Ou peut-être de Youpi ? Peut-être qu'il a décidé d'affronter le chien Youpi. Là, il dort. Il ronfle. On va parler doucement pour la télévision. Rigolez pas trop, pas trop fort. Le chien fait une sieste. Allez, découvrons qui Dorian a choisi d'affronter pour ce duel en face-à-face. Dorian a jeté sur des volus sur l'un ou l'une d'entre vous et c'est Michel Bernier. Mais Michel, 40 secondes pour essayer de trouver la réponse à la question de Dorian. Je ne réponds que par oui ou par non. Et pas d'indice. Eh oui, ça se joue entre vous et Dorian. 300 euros à la clé pour lui ou pour la cagnotte. On y va. Dorian vous demande donc, Michel, quelle mesure le maire de ce village italien a-t-il prise en 2012 ? On y va. 40 secondes, top chrono. Alors, c'est une mesure répressive. Ça a à voir avec les voitures. Non. Ça a à voir avec les jardins publics. Non. C'est par rapport aux enfants. Non. C'est par rapport aux habitations. Non. C'est architectural. Non. C'est des vacances. Non. C'est... À quelle mesure, quelle mesure. C'est un couvre-feu et les gens ne peuvent pas sortir après telle heure. Non. Ils n'ont pas le droit de travailler avant telle heure, après telle heure. Non. C'est une question physique. Oui. C'est pour les gens. Ils ne peuvent pas se promener dans ce nu. Non. Ils n'ont pas le droit d'être tout nu dans la rue. Non. Ils n'ont pas le droit de manger des pâtes à poil. Non. Ils ont... Il faut que toutes les pâtes soient identifiées. Ils sont obligatoires. Eh non. Je suis désolé, Michel. Vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Vous allez voir. C'était plutôt insolite comme question. Mais ça permet en tout cas à Dorian de Charles-Leville-Mézières de repartir avec 300 euros. Félicitations, Dorian. Bien joué. Bravo, Dorian. C'est vague comme question. Pas mal. C'est totalement absurde. Vous allez voir la réponse à cette question. C'était introuvable, autant se le dire. Quelle mesure... À votre décharge, Michel. Quelle mesure le maire de ce village italien a-t-il pris en 2012 ? Eh bien, il a interdit aux habitants de sa ville de mourir. Oui. Oui, mais comment c'était trouvable, ça, franchement ? Le maire... Non, mais vous n'étiez pas loin. Vous me disiez, est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est... Oui, oui. Non, on s'en approchait. Voilà. Je pense qu'avec une bonne demi-heure de plus, on y arrivait. Le maire de la commune de Falciano del Massico a pris un décret non sans humour qui interdit de mourir à ses administrés et à tous les gens de passage, d'ailleurs, sur le territoire de sa commune. Donc, si vous allez en vacances là-bas, il a interdit de mourir, les amis. Et c'est quoi la sanction ? C'est la peine de mort. Vous savez pourquoi il a pris cette décision-là ? Prendre de cimetières, de places dans le cimetière. C'est plus simple que ça. C'est qu'il n'y a pas de cimetière dans sa ville. Donc, il a dit, les gars, on va régler le problème. On ne va pas construire de cimetière parce qu'il sera désormais interdit de mourir dans ma ville. On va tout seul habiter là-bas. Oui, oui. Oui, sauf que cette interdiction n'a déjà pas été respectée par deux administrés qui sont décédés quelques mois. Il y a toujours des rebelles. Oui, c'est ça. En fait, en signe de protestation, il y en a deux qui ont décidé de mourir dans le village. C'est l'opposition à mon âge. C'est l'opposition au maire, exactement. Désolée, en tout cas, ma chère Michelle. Et bravo, Dorian, pour cette bonne question. Et les questions, nous en avons encore pour tenter de coller la bande et pour tenter de vous faire gagner des euros. 300 euros à la clé pour la prochaine question. Pour l'un ou l'une d'entre vous, on mélange des photos des candidats. Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Il a une bonne tête, monsieur 4. Oui, il a une très bonne tête. On choisit la bonne tête du monsieur 4 ? Oh, monsieur 4 ! Allez, monsieur 4, choisi par monsieur Elbernier. Allons-y, on fait connaissance avec ce monsieur, c'est parti. Et il a une bonne tête, Romuald. Romuald a 31 ans et vit à Villeurbanne, dans le Rhône, où il est agent commercial immobilier. Romuald est un mélomane, il adore écouter de la musique et celui qu'il considère comme le meilleur des artistes de tous les temps n'est autre que Bob Marley. Ce soir, c'est Get Up Stand Up qu'il se présente face au Rasta de la Bande. Vous savez ce qu'on dit ? Non. Vous savez ce que dit un Rasta qui arrête de fumer de l'herbe ? Non. C'est quoi cette musique de merde ? Romuald, Villeurbanne, qu'on salue bien sûr. Il s'est inscrit sur France2.fr et il a envoyé une question pour tenter de coller la Bande et de gagner 300 euros. Vous êtes prêts les amis ? Oui ! J'ai l'impression que c'est Youpi qui répond quand j'entends cette voix-là. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Découvrons la question de Romuald, Villeurbanne. Allez. Romuald vous demande, qu'est-ce qui pour la première fois en septembre 2014 n'est pas inclus dans le panier type de la rentrée scolaire ? On y va, top chrono, 3 minutes. C'est quoi un panier type ? C'est un cartable, c'est des affaires scolaires, c'est les... C'est le panier qui est recommandé par l'association des familles. Il n'y a pas de gomme. Pour manger ? Non, pas pour manger. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle, pas de gomme, c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de crayon pointu. Pas de crayon pointu, non. Il n'y a pas de ciseaux. Pas de compas, pas de ciseaux, c'est pas ça. Il n'y a pas de cutter, là, de truc de ciseaux. Pas de ciseaux. Attendez, vous alliez à l'école avec un cutter, vous ? Non, mais on s'en servait. En Belgique, ils y vont avec des armes à feu, les mecs, en fait. On s'appelle le truc pour mesurer les angles. Le truc pour mesurer les angles. Ah, vous parlez du rapporteur ? Rapporteur, on dit. Est-ce que ça a à voir avec une matière enseignée ? Oui. Qui ne le serait plus ? Oui, qui l'est toujours. Il n'y a pas de maîtresse. Ça a à voir avec une matière enseignée ? Ça a à voir avec une matière enseignée ? Pas de manuel de religion. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Ah, c'est sur le transsexualisme. Sur le quoi ? Un rat ? Sur le transsexualisme ? Oui, on n'a plus le droit de disséquer les animaux dans les laboratoires à l'école. Pas du tout, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est des tapettes ? Quoi des tapettes ? Il y avait un programme spécial tapettes. J'arrive à être allé dans une école assez particulière. Dans l'école primaire, je peux dire. Ça a à voir avec un cours de sciences naturelles ? Pas de sciences naturelles, non. Est-ce que c'est un livre ? Je ne sais pas ce qu'on cherche. Un livre qu'on aurait interdit à l'école ? Un manuel ? Le livre de Valérie Trier-Vellaire qui était interdit dans les collèges. Non, mais sûr que l'on... Alors, est-ce qu'on a... Parce que souvent dans les petites classes, on avait le droit d'avoir des animaux. Vous savez, ils mettaient le petit lapin, la petite souris pour toute la classe et tout. Non, ce n'est pas ça. En revanche, Jarry a toujours le droit de venir avec Youpi sur le plateau. Indice numéro 2. Vous savez ce qu'on cherche ? Vous avez compris ce qu'on cherche ? Non, non. Un verre. Je vous repose la question. Qu'est-ce qui, pour la première fois en septembre 2014, n'est pas inclus dans le panier type de la rentrée ? Bouteille de champagne. Le champagne est interdit à l'école. Bien joué, Nelson. Une gourde. Non, ce n'est pas ça. Une coupe de rat. Une gourde. On ne peut plus se couper les cheveux, rat. Ah, par rapport à la souris et par rapport au rat qui était avant. Mais non, mais est-ce que c'est un objet ? Oui, c'est un objet. Une règle en bois. Pas une règle en bois. On cherche un objet. On cherche un objet. Les écharpes. Le pipeau. Le flûte. Il n'y a plus de flûte. De flûte comment ? Ah oui, de flûte à bec. Flûte à bec. Alors, formulez-moi la réponse. Qu'est-ce qui, pour la première fois en septembre 2014, n'est pas inclus dans le panier type de la rentrée scolaire ? La flûte à bec. Bonne réponse, de la bande. C'est le rapport avec les rats. Bien joué. Ah, ben voilà. Ah, mais oui, tu sais, le conte, là, où le bec, il fait de la flûte et t'as tous les rats qui suivent. Je vous raconte les indices dans quelques secondes. Qu'est-ce qui, pour la première fois, a disparu, effectivement, des cartables dans les écoles ? C'est la flûte à bec. La décision de faire sortir cette flûte des classes date officiellement de 2008. Mais les adieux ont été difficiles et ont pris un peu plus de temps. Donc, ça s'est terminé par une séparation en 2014. Cette année, les associations familiales ne le citent même pas dans le panier type de la rentrée. Désormais, les enfants continuent de chanter, puisqu'on continue d'enseigner la musique. Mais c'est terminé la flûte. Eh oui, alors, les indices, c'était assez simple. Le premier, c'était le rat. Pourquoi le rat ? À cause du conte, non ? Eh oui, le conte des frères Grimm, avec le joueur de flûte qui a permis d'ératiser toute la ville. On connaît cette fameuse légende. Il faut vraiment être vieux pour connaître la réponse. Oh non ! Eh bien, il ne faut rien d'autre à faire que de ne pas lire des histoires quand on est petit à son chien. Vous lisez des histoires à Youpi pour qu'il s'endorme le soir ? Moi, je joue de la flûte avec... Non, on ne veut pas le savoir, ça te intéresse pas. On ne veut pas le savoir. Justement, la flûte, c'était le deuxième indice. C'était une flûte et non pas une coupe à champagne pour vous permettre de trouver la flûte. On est désolés pour notre camarade Romuald qui repart les mains vides. Eh oui. En revanche, 300 euros de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez. 3600 euros. C'est bien. Juste, avant de passer à la question suivante, qui a appris à jouer de la flûte à l'école ? Tout le monde ? On va le vérifier tout de suite. Très bien. Apportez-moi des flûtes. Moi, je m'en souviens. Apportez-moi des flûtes à bec. Qui s'en souvient ? Je crois que je me souviens d'un truc. Moi, je me souviens aussi de ce que j'ai appris. Ouais. Soufflez dans la flûte. Attendez. J'arrive. Soufflez dans la flûte, pas dans le chien. On comprend pourquoi la flûte a été interdite. C'est vrai que... C'était le père, la, 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 la. Ouais, c'est l'hymne national belge, on a reconnu. C'est l'hymne de la joie. C'est mieux. C'est mieux. Attendez, j'ai peut-être quelques restes. Allons-y. 3, 4. Perette debout. Ouais. Oh, le mitre. Bravo ! C'est pas mal, hein ? C'est parti ! Ah ça va, j'avais quelques restes quand même, c'était pas si mal ! Bravo ! Ça m'est revenu comme ça, ça m'est revenu... Mais quel talent ! Quel talent ! J'ai fait un petit kiff ! On comprend comment t'as réussi dans la télé, hein ! J'ai commencé les joueurs de flou de chez Laurent Roquier ! Allez, on avance les amis avec des nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs, bien sûr, pour tenter de faire grossir à la cagnotte. Et on mélange les photos de profil que vous nous avez envoyées. C'est parti ! Alors, Nelson, à vous de jouer ! Là, je veux dire, je trouve que pour faire concurrence au chien de Jarry, je trouve que le petit chat, là, en numéro 2, ferait très bien l'affaire, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez raison, après le petit chien, on va passer au petit chat et on va aller le caresser comme ça. C'est Julie qui se présente avec son joli chat. Julie est une secrétaire de 32 ans, originaire de Paris. Véritable passionnée de théâtre, Julie adore y aller et en parler, puisqu'elle a même animé une émission de radio sur le sujet. Ce soir, les comédiens sont en place et le rideau s'ouvre face à la comédia de l'art et de la banque. C'est Julie de Paris qui a décidé de vous affronter ce soir et de tenter sa chance pour 300 euros avec la question qui suit. Allez, Julie vous demande, pourquoi Friedrich Ludwig Dobermann a-t-il créé la célèbre race de chiens ? J'ai l'impression d'être dans 30 millions d'amis, moi, ce soir. Allez, on y va, top chrono, 3 minutes. Pour avoir des câlins ? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que c'est un chien gentil, Dobermann, il est sympa. Ça se passe au 19e siècle ? Ça se passe à la fin du 19e siècle, précisément. Parce que c'était un chasseur. Il n'était pas chasseur, il pensait qu'il ne savait pas chasser sans son chien et du coup il a créé le Dobermann. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il était menacé d'une manière ou d'une autre ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il était menacé dans sa propriété ? Non, pas dans sa propriété. Par des loups. Donc, sa quoi ? Sa vie était menacée. Sa vie était... Dans sa ville ? Là où il habitait ? Entre autres, pas que dans sa ville. Est-ce qu'il y a des gens qui lui voulaient du mal ? Oui, sans doute. Indice numéro 1. Ah bah oui, lui d'ailleurs. Robespierre. Mais non, par rapport à ça. C'est vraiment, c'est Jean-Michel nul en histoire. Vous voulez lui voler quelque chose ? Attends, c'est une mise des finances. Attendez, attendez, s'en est. Pour ne pas qu'on lui vole quelque chose ? Pour ne pas qu'on lui vole quelque chose, ce n'est pas ça. C'est pas la mise des finances de Louis XIV ? Euh, si. C'est Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet. Non, c'est pas Fouquet, c'est l'autre. Colbert. Colbert ! Bien joué, bien joué. Caroline, pas mal. Et Nelson, mieux. C'est l'avocat qui prépare les dossiers pour le client. Oui, c'est ça. Quel est le rapport avec Colbert ? Quel est le rapport avec Colbert ? Colbert, il avait quand même bien tapé dans les caisses. Oui, et il est un peu question de ça d'une manière ou d'une autre. Indice numéro 2. Ça, je sens que ça va vous aider. Colbert. C'est un rapport avec une femme. Non, c'est l'ouac, là. Est-ce que parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Colbert, il a voulu se protéger, il s'est entouré de cette race de chiens ? Je n'ai rien compris à ce que vous venez de nous dire. Moi non plus. Est-ce qu'il était jaloux et il a mis une race de chiens pour protéger sa femme ? Non, ce n'est pas une histoire de jalousie. Est-ce que c'était pour se protéger lui ? Oui, les gens qui voulaient sa mort ? Peut-être pas sa mort, mais... Il voulait sa place. Peut-être sa mort, oui. Est-ce qu'il voulait sa place ? Pas sa place. Pas sa fortune. Pas sa fortune, Nelson. Est-ce qu'il travaillait dans le milieu de la finance ou autre... Pas la finance. Alors, est-ce qu'il... Les impôts ? Les impôts, ça, ça m'intéresse. Les impôts ? Indice numéro 3. C'était le collecteur des impôts. Il a bien tapé dedans. Alors, attendez, attendez, attendez. Avant de me formuler une réponse, c'est qui, ça ? Ça, c'est Saint... Saint-Pierre. Non, ce n'est pas Saint-Pierre. Saint-Augustin ? Saint-Jean. Non, on ne va pas tous les faire. Saint-Paul ? Non, pas Saint-Paul. Il a... Attends, il a un truc, là. Il a un... Ce n'est pas Judas non plus, non. C'est Saint-Kévin. Non. C'est Saint-Kévin. Pas du tout. Alors, attendez, vous étiez presque sur la bonne réponse. Par rapport aux impôts. C'est le son des protecteurs des collecteurs d'impôts. Pourquoi Frédéric Ludwig Dobermann a-t-il créé la célèbre race de chiens ? Pour protéger les recettes des impôts. Non. Parce que... Parce qu'il n'y a pas qu'on lui vole la recette des impôts. Mais les gens, ils paient les impôts. Parce que lui, il était de responsable de fond, en fait. C'est pas de responsable de fond. Non, c'est pas Saint-Nicolas. Il allait quitter. Non, non. Je ne peux pas vous l'accorder. Pourtant, vous n'êtes pas loin. En tout cas, c'est Julie qui repart avec 300 euros. Bien joué, Julie de Paris. Ne t'y a pas loin. C'est une bonne question. Merci pour cette belle question. Grâce à laquelle, on va apprendre encore plein de choses. C'est une bonne question. Pourquoi Frédéric Ludwig Dobermann a-t-il créé la célèbre race de chiens ? Eh bien, parce que Frédéric Ludwig Dobermann était percepteur des impôts. C'est vrai que vous ne m'avez pas dit. Et il a créé ce chien pour se défendre lors des collectes. Je ne sais pas ce qu'on l'a dit. Non, non, non. Vous ne m'avez pas dit ça. Non, non, non. Oh là là. Non, vous m'avez dit la quête à la fin du chrono. Arrête, sinon je lance Choupi, il va se démonter. Non, parce que la semaine dernière, on a une question. Elle est collée de caniches et on n'a jamais la question. Ben là, on est sur Ludwig Dobermann. Non, mais écoutez cette histoire qui est dingue. À la fin du 19e siècle, cet Allemand a eu l'idée de créer une race de chiens capable de le défendre lors des collectes d'impôts. Il a réalisé donc des croisements pour obtenir un chien de défense plus courageux et plus combatif que les autres chiens de l'époque. grâce notamment à sa rapidité et à son exceptionnelle agilité. Le Dobermann sera un croisement du Rottweiler, on dit Pinscher ou Pinscher ? Pinscher. Du Rottweiler, du Pinscher, du Braque de Weimar, du Manchester Terrier et du Bosseron. Bosseron, Barouge, c'est la même chose. C'est la même chose ? Ben voilà. Le Dobermann, c'est un croisement entre les chiens les plus dangereux. Alors que Youpi, c'est un croisement entre les chiens les plus moches. Pardon ? Mais je l'aime, oh Youpi. Il est vilain. Il est vilain, mon Philippe Jou. En tout cas, bravo Julie pour cette bonne question. Les indices. Vous avez reconnu la photo de Colbert, contrôleur général des finances sous Louis XIV, et grand spécialiste des impôts. L'indice numéro 2, un peu moins spécialiste des impôts. Michel Polnareff, bien entendu. On a hésité entre Polnareff et Florent Pannib, mon ami Polnareff. Et le dernier indice, c'était Saint-Mathieu qui était apôtre et exerçait son métier de collecteur d'impôts. Et oui, c'était ça, l'indice numéro 3, avec Saint-Mathieu. Bien joué, en tout cas. Julie. Et nous, on avance avec une nouvelle question pour tenter de faire grossir la cagnotte. Et en fin d'émission, vous le savez, lors de la question finale, un téléspectateur ou une téléspectatrice repartira peut-être avec cette cagnole. Cette cagnotte, pardon, qui ce soir est particulièrement copieuse. Allez, on y va. Alors, Caroline Vigneault, 1, 2, 3, 4. Je vais prendre le numéro 4 parce qu'on a beaucoup de gens à la retraite qui viennent voir mon spectacle. C'est vrai ? C'est marrant, ça me rappelle le public. Oh là là, ça va. Vous savez que je vous adore en plus. Allez, on découvre qui est ce monsieur. C'est parti. Vous avez décidé de défier Bernard. Bernard a 61 ans et vit à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Ce jeune retraité aime passer son temps dans son jardin. Car Bernard aime la nature, les arbres, les fleurs et la pêche. C'est donc au grand air qu'il se présente face aux esprits libres de la bande. Bonne chance à lui. Bernard de Champs-sur-Marne, il aime la nature, il aime le jardinage, mais il aime aussi un peu l'oseille, Bernard, puisqu'il y a 300 euros à gagner ce soir grâce à la question qu'il pose à la bande. Allons-y. 3 minutes pour répondre à cette question. Bernard vous demande qu'est-ce que Bill Clinton a été le premier président américain à faire ? On y va tant qu'on... C'est pas ce qu'on parle. C'est une pressing ! Non, ça n'a aucun rapport avec la flûte de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec Monica. Encore lien avec Monica Lewinsky. Il a fait un enfant. À qui ? À sa femme. Ah oui, plusieurs, mais... Mais pendant qu'il était président, non ? Oui, mais c'est pas ça la réponse. C'est pas ça. Est-ce qu'il a décoré la Maison Blanche d'une certaine manière ? Je crois qu'il a pris des couleurs qu'on avait prévues. Il a invité Valérie Damido et il a marouflé par tout ça. Il a marouflé, il a mis des stickers violets. Est-ce que ça a à voir avec une législation qu'il a prise ? Non. Est-ce que ça a... Oui, effectivement, ça a à voir avec la Maison Blanche ? Non, pas la Maison Blanche. La Maison ? Non, non, non. Le bureau ovale, tout ça. Est-ce que ça a à voir avec l'armée américaine ? Pas l'armée. Les droits de l'homme ? Pas les droits de l'homme. Est-ce que ça a à voir avec le téléphone rouge ? Non. Avec son village natal ? Non. Les rencontres ? Les rencontres. Avec un dictateur quelconque ? On a à voir à envoyer une lettre. Les mecs ne l'avaient jamais fait avant. C'est pas ça. À répondre, il répond au courrier des gens. Ah oui, il a mis sa tête sur un timbre. C'est pas ça et il n'a pas mis sa tête sur un timbre. Il avait Twitter. Il aurait été bien en avance s'il avait mis Twitter. C'était le premier à répondre au courrier personnellement. Non. Est-ce qu'il a peint les avions en jaune ? Pourquoi ? Bah, c'est jaune la poste. Vous voyez Bill Clinton le week-end en train de repeindre des avions ? En Amérique, est-ce qu'il a changé le statut de la poste américaine ? Non, aucun rapport. De privé, en public ? Ça a un rapport avec la poste ? Euh... Ça a un rapport avec le... Ça a un peu rapport avec la poste. C'est un indice à la con. Ouais, c'est un peu un indice à la con. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui a inventé la pose détente pour la poste ? Non, c'est rien. C'est pas grave. Allez, indice numéro 2. C'est quelqu'un incompris ce que vient de dire Jerry. Twitter, hashtag FLB, indice numéro 2. Écoutez. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. On doit faire un groupe face à The Band. Aéropostale ! De quoi ? De quoi ? L'aéropostale. Non, pas l'aéropostale. Allez, on a perdu du temps sur la chanson. Il nous reste un indice. Écoutez, c'est encore sonore. Quoi ? Oh ! Ah, il a fait les premières cartes qui font pruit de poète. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous avez un message. Ah, ça va, ça va. Vous avez un message. Vous avez un message. You got a mail. Et donc ? I mean it's in English. Premier président, avoir une adresse mail. C'est mieux que ça. A Facebook. Il a inventé l'Internet. Email. Premier président sous l'Internet. C'est la Maison Blanche. La Maison Blanche avait... Il a utilisé le mail. Il a utilisé un mail. Il a fait un mail. Bonne réponse de Michel Bernier. On a traversé l'Atlantique à la rame. Mais on y est arrivé. Qu'est-ce que Bill Clinton a été le premier président US à faire ? Il a été le premier président américain à envoyer un mail. C'était ça la réponse que j'attendais. Quel bel ordinateur. Et ça avait des coups cette jolie photo. Ah oui. Je l'ai contente. Attendez c'était assez marrant parce que... Eh dis donc Monica, je savais pas qu'elle avait de la moustache. La tristesse de la photo quoi. La photo elle se déprime. Elle est l'épaisseur de l'ordinateur. Ah ça te donne pas envie d'être... On dirait... Comment il s'appelle là ? Ma femme... D'Eric Colombo. Ça ça te fait la couverture de Suicide Magazine une photo comme ça quoi. Alors je vous raconte cette histoire marrante. En fait c'est un astronaute américain qui est en orbite. Il est dans l'espace. Et il souhaite envoyer un mail parce que les astronautes communiquaient déjà par internet avec la NASA. Il souhaite envoyer un mail à Bill Clinton pour lui dire ceci. « Écrire à un président depuis l'espace est une première pour moi et c'est certainement une première pour vous de recevoir un courriel d'un engin en orbite. » Et Clinton a répondu donc par mail et c'était donc le premier mail envoyé par un président américain. Il lui a répondu « Hillary et moi-même avons été ravis de voir le lancement de la navette. Nous sommes très fiers de vous et de toute l'équipe et aussi un peu jaloux. » C'était ça le mail envoyé par Bill Clinton. « Un peu jaloux et très joli. » « Très joli. » Et l'ordinateur avec lequel Bill Clinton a envoyé le premier mail a été revendu aux enchères 60 000 dollars. Ils avaient pris soin de vider l'historique de Bill Clinton juste avant quand même. Faut pas déconner. Bien joué en tout cas la bande. On est désolé pour Bernard de Champs-sur-Marne. Bernard qui repart les mains vides sur ce coup-là mais qui pourra retenter sa chance très prochainement. Il faut dire que la bande a été brillante et que les indices les ont mis sur la piste quand même. L'indice numéro 1 l'ancêtre du mail si on peut dire bien entendu. C'est l'enveloppe pour envoyer des courriers avec le timbre. L'indice numéro 2 « The Box Tops » qui chante « The Later ». La lettre bien entendu. La lettre, l'ancêtre du mail. Et enfin le petit bruit de réception de mail. Quand on reçoit un mail on entend ce petit message. Voilà. Bien joué. En tout cas la bande. 300 euros qui vont s'ajouter à la cagnotte du soir. Regardez, nous en sommes désormais. Vous avez bien joué les amis. À 3 900. 3 900 euros à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous d'ici une poignée de secondes tout de suite même avec la question finale. Alors la question finale va donc opposer un téléspectateur au reste de la bande avec l'intégralité de la cagnotte en jeu. Découvrons ensemble l'identité de celui ou celle qui a été tiré au sort par notre huissier de justice et qui va vous affronter pour cette question finale. C'est Claudie qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour poser la question finale. Claudie nous vient de Chavagne dans l'île-et-Vilaine où elle est chef d'équipe dans une société de nettoyage. Claudie est une femme coquette jusqu'au bout des ongles puisqu'elle collectionne des vernis et en possède plus d'une centaine. Sortira-t-elle les griffes pour la question finale ? Réponse maintenant. 3 900 euros à gagner tout de suite pour Claudie sur une simple question. Et ouais, une question peut vous rapporter 3 900 euros. C'est le montant de la cagnotte du soir. Ça vaut le coup de s'inscrire sur france2.fr et c'est ce qu'a fait Claudie de Chavagne en île-et-Vilaine et elle a bien raison. Vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle pour tenter de répondre à la question de Claudie à l'issue du temps réglementaire si vous n'avez pas trouvé de bonne réponse. Vous aurez 15 secondes supplémentaires pour vous rassembler, vous regrouper et essayer de me formuler une réponse commune. En fait, nous avons une minute pour que Caroline avec les 15 dernières secondes nous donne la réponse. C'est ça, puisque d'habitude elle trouve la bonne réponse à la fin avant tout le monde. Vous n'avez pas le droit de parler avant aussi. Non, vous n'avez pas le droit de parler avant. On ne souffle pas et nous allons... Et tu fais quoi ? Tu te prépares ? Ouais. Quand la lumière arrive ça. Dès que t'as la lumière, dès que vous avez la lumière, vous pouvez y aller. Allez, on y va, on découvre la question de Claudie de Chavagne. Claudie, pour 3 900 euros, vous demande comment ce personnage s'est-il rendu célèbre ? On y va, c'est à vous de commencer. C'est Sandrine Top-Crono. Est-ce que c'est un sportif ? Non. Un homme politique ? Non. Un chanteur ? Non. Un artiste ? Un comédien ? Non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Non. Dans le domaine médical ? Non. Jari, est-ce que c'est un chaman ? Non. Est-ce qu'il s'enfonce des trucs dans la bouche, style des épées ? Non. Des couteaux ? Non. J'ai eu peur. Est-ce qu'il représente une classe sociale qui est très peu connue dans le monde ? Oui. Oui, merci. Est-ce qu'il vient de l'Inde ? Non. Est-ce que c'est la femme à barbe ? C'est une bonne réponse de Michel Bernier. C'est long. Mais qui m'ont qu'à lui que c'était une femme ? Non, 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 mais parce que j'ai déjà vu cette photo et parce que je m'intéresse beaucoup. Aux femmes à barbe ? Les fréquentations de Michel ne se laisseront jamais de nous étonner. Mais comment... Mais regarde, elle a une robe. Ça m'avait marqué. Elle a une robe. C'est un homme. Mais non, c'est une robe. C'est une femme. Elle n'a pas de seins, par contre. Elle porte une robe, c'est une femme. Alors, comment ce personnage s'est-il rendu célèbre ? Si vous allez dans certaines grandes foires, genre foires du trône, etc., etc., non, non, mais il y a quelques fois... Parce que ça ne se fait plus maintenant, mais avant, il y avait des personnages comme ça, la femme sans tête. Oui, bien sûr. Et il y a encore ce personnage qui est quelque part en photo. Voilà, c'est pour ça que... Donc on peut encore voir des photos de la femme à barbe. Absolument. Comment ce personnage s'est-il rendu célèbre ? En se laissant pousser la barbe et devenant ainsi la femme à barbe la plus connue. Elle s'appelle Clémentine Delay et elle s'est laissée pousser la barbe qui a fait d'elle la plus célèbre des femmes à barbe de la belle époque. Elle est même devenue la mascotte, c'est pas une blague, des poilus, bien sûr, pendant la Première Guerre mondiale. Et elle est morte en 1939 à 74 ans. Heureuse et poilue. Et voilà. En même temps, c'est la seule femme à poils qu'on pouvait montrer à 18h sur France 2. On n'allait pas passer à côté non plus. On est désolés en tout cas pour Claudie qui repart les mains vides sur cette bonne question. Et donc la cagnotte de 3900 euros ce soir va être remise en jeu lors de la prochaine émission. Inscrivez-vous sur France 2.fr. Vous aussi, venez doter votre chance et venez essayer de décher la bande pour gagner de l'argent sachant que la cagnotte va encore et encore grossir. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles. Bye bye et merci la bande. Merci Youpi. Elle est morte.